bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle session d'aider sans jeter une émission de jeu de rôle où ce sont les dés les maîtres de la destinée si ce que vous voyez dans ces épisodes vous plaît n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner ça nous aide énormément et puis si vous voulez aller encore plus loin dans l'aide que vous nous apportez dans le soutien que vous nous donnez vous pouvez aller faire un petit tour sur notre patreon donc tous les liens sont dans la description pour nous apporter une petite aide financière en échange davantage divers et variés qui sont quand même pas mal notamment il y a des choses pour influencer aussi sur la campagne donc n'hésitez pas à aller y faire un tour il y a des choses très intéressantes à y voir et sans plus attendre on va lancer le générique et on va commencer à jouer donc générique et c'est parti 1 1 1 1 1 1 1 le petit poudre d'escampette. Et vous ressortez de ces marraquages, c'est ça ? Ouais. Bah, de toute façon, on a à faire, ouais. Bah, sortir, sortir, si le chemin qu'on voit, ça en fait sortir. Ouais, j'espère que c'est ça, ouais. En tout cas, on s'éloigne de l'obélisque. Alors, progressivement, effectivement, vous vous éloignez de cet endroit, de l'obélisque, et vous revenez dans une partie un poil moins marraquageuse, un poil moins inquiétante. Ça reste toujours des marraquages, mais voilà, c'est un peu plus tranquille, on va dire. Vous êtes toujours en pleine nuit, et au loin, vous entendez crépiter légèrement un feu, et vous entendez les petites voix autour d'un feu. Ok. Vous comprenez ces voix ? Ça parle en commun ? Non, ça ne parle pas en commun. Vous avez déjà entendu ce type de voix, mais vous ne connaissez pas ces voix en particulier. C'est quelle langue ? Eh ben, faites un test de linguistique, si vous voulez savoir. Ah oui, oui, oui. Allez, pas de rang dedans. Ah, non entraîné. Attends, je vais regarder si moi j'ai quelque chose. Mais même si vous n'avez pas de rang, ce n'est pas grave, ça peut vous permettre d'avoir... Essayer de reconnaître quelque chose, quoi. 14 pour Mayal. Linguistique. Ah, mais si, j'ai des trucs, moi, ici. C'est un œuf, ouais ! Language. C'est pas possible. Tu parles toutes les lignes ? Bon, entre Mayal et Aude, vous parvenez toutes les deux, en tendant un peu l'oreille, à reconnaître des voix gobelins. Des gobelins ? Ça, c'est... Ça, c'est pour... C'est pour elle de bâche. J'ai un meilleur marteau, il faut que je l'essaye. D'ailleurs, ah oui, en parlant de marteau, d'ailleurs, j'ai pas fait ça. Vous avez eu, normalement, tout à l'heure, un premier... Un premier... Comment... Un premier sondage sur le live. Vous allez en avoir un second, là, qui va arriver. Donc, vous pouvez tout à fait commencer à voter. Alors, vous entendez ces... ces voix gobelins. qui semblent être autour d'un feu, et vous vous approchez discrètement, c'est ça ? Ouais. Bah ouais. Eh bien, je vous invite à faire un test de discrétion. Moi, je suis pas motivée. T'es tellement démotivée d'être... 15 ! Alors, moi, je suis motivée. Discretion, si. Discretion. C'est un 21. 21, ok. Ça marche. Je suis comme ça. 20, ok. C'est pas mal. Très bien. Eh bien, vous vous approchez suffisamment discrètement pour observer ce petit groupe de gobelins, une dizaine, semble-t-il, ils sont en train de cuire un loup. Voilà. Tandis que vous voyez, sous une cabane de fortune, là, qu'ils ont construit un peu dans un arbre, une multitude de flèches qui sont toutes plus biscornues les unes que les autres, qui sont plantées dans le sol. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a encore des flèches de plantées dans le loup. Et ils sont en train de le cuire sur une espèce de broche qui est beaucoup trop grande pour eux. Et voilà. C'est des gobelins scouts. Moi, je suis pour les attaquer. En plus, ils ont buté un loup. Ça, c'est la prêtresse, ça serait pas d'accord. C'est la nature. Maya Leldebaf, faites-moi un test de sagesse, s'il vous plaît. Tous les deux. Je suis pas très seul. Je te fais ça. Est-ce qu'on se remet mort, ces gobelins ? Neuf. Moi, je les connais pas. Jamais vu. J'ai juste des gobelins. Cinq. Bizarrement, je comprends pas. De rubrique, épisode 2. Le retour. Et moi qui suis possédé, mais c'est eux qui ont perdu leur esprit. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Très bien. Bah écoute, ok. Allez-y. On va aller. À la rigueur, à quoi ils ressemblent ? On peut quand même vite fait les observer. Est-ce que c'est que des chasseurs ? Est-ce qu'il y a des... Ah non, non, non. Absolument pas. Ce que tu vois, c'est qu'effectivement, t'as une multitude de gobelins. T'as un très jeune gobelin. T'as une très vieille gobline. T'as une gobline qui est en train de superviser, semble-t-il, la cuisson du loup et qui, par moment, met des coups de dents dedans pour voir s'il est cuit. T'as un autre gobelin qui est à côté et qui, du coup, est en train de parler, de papoter, mais tout le monde a l'air de s'en foutre de ce qu'il dit. t'as deux gobelins qui sont un peu en train de se disputer. L'un semble être... Je sais pas trop, mais il est bariolé de plein de gris-gris sur lui, etc. Et l'autre à côté avec lequel il se dispute est beaucoup plus jeune. Il a quelques gris-gris, mais il a un air un petit peu sévère quand il lui parle. Et il y en a une autre qui est en train notamment d'aider la prêtresse qui, de temps en temps, balance une petite fiole sous le loup pour que ça prenne un peu plus feu et que ça cuise le loup. Ok. Bon. C'est clairement pas un groupe de combattants gobelins. Mais El De Bafil a fait un test de charisme, pas de sagesse. Ah oui, t'as fait un test de charisme et pas de sagesse, ouais. Ah, attendez ! C'est sagesse et charismatique. Les deux sont à zéro, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Je t'en ferai un. C'est encore pire. C'est encore pire, ok. Très bien. Je suis aussi sage que je suis moche. Alors, t'as quand même en tête de te dire que c'est vrai que la dernière fois, potentiellement, on s'était dit qu'on avait attaqué le gobelin et potentiellement, on s'était peut-être fait maudire par la gobeline qu'on avait pas aidée. Ah, t'as ce rappel là. Oui, oui, moi je sais. Bon, je vois bien que c'est pas des combattants parce que l'autre, il était quand même apparu devant moi avec un putain de canif en train de surhiler un des gars que j'étais en train d'attaquer. Pour moi, il faisait juste partie du lot. là, effectivement, hors combat, hors contexte, je me rends bien compte qu'ils ont pas l'air très agressifs, à part envers les loups, manifestement. Mais bon, à la rigueur, c'est pas mon animal fétiche non plus. Au bout d'un moment, vous êtes en train de les observer et vous voyez qu'ils sont en train d'échanger entre eux et puis, vous voyez le vieux dont tout le monde a l'air de se foutre complètement, qui parlait dans son coin, qui se lève et qui vient vers vous, qui vient dans votre direction, il vient pour pisser, éloignez-vous. Cachez-vous. C'est sûr. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? On les aborde ? Moi, je me casse, non, je m'en fous des gobelins, je vais aller dans une ville pour résoudre mon problème. Je t'en fous des gobelins. Mais peut-être qu'avec le chaman et ses grigris, ils auront un truc pour virer les âmes qui sont en trop dans les corps des gens. Au moins, pour bloquer en attendant. Il y en a un qui ressemble vraiment à un chaman. Bah, avec tous les grigris, juste un mec reste un peu en arrière et que vous, vous alliez un peu plus en avant. Aude, ils ne la connaissent pas. Non, mais moi, je vais y aller et je vais vous dire, apparemment, t'as l'air d'avoir un passif avec eux, reste là. Alors, t'as le vieux qui s'approche et qui regarde un peu comme ça. C'est sûr, il va pisser. Il fait, est-ce qu'il s'agit d'une erreur ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis passée par là. Je ne parle pas. Est-ce que c'est une erreur ? Je serai capable de reprononcer son prénom, je le maudis. Je suis passée par là. En fait, on vous a vu depuis tout à l'heure et on se demande quand vous allez venir en fait dire bonjour. Ah. Bah, bonjour. Bonjour. Bonne nuit, plutôt. Oui. Vous savez, je ne suis pas trop dans un bonjour, je vous avouerai aujourd'hui. On s'en va. Vous connaissez quelque chose, vous, aux esprits et aux gens maudits ? Moi, non, mais nos chamanes, oui, potentiellement. Ah, je voudrais bien y discuter avec. Je me présente, je suis... Oh, l'esquive. Avec ou 3Y ? Répéter après moi, ce n'est pas très compliqué. Je crois qu'on a trop de dons. Franchement, tu aurais dû te l'enregistrer et te le mettre sur un bouton une fois que tu as bien prononcé le truc et à chaque fois, tu appuies sur le bouton. On s'est fait exprès. En fait, effectivement, quand il dit son nom, c'était... Vous avez un... Il reprend la voix goblin et il vous donne un nom incompréhensible en gobelin. Et au bout d'un moment, à force d'essayer et de galérer, il vous dit... Bon, sinon, eh bien, on peut le prononcer Mireille dans votre langue. Qui veut dire vous pouvez m'appeler Serge. Tépé Mireille. Très bien, Mireille. Non, dans l'idéal, j'aurais préféré... Mais bon, on fait avec. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici ? On n'est pas vraiment venus ici de notre plein gré. C'est une maison qui nous a menés ici et on ne sait même pas où on est. Il vaut mieux passer la partie sur la maison parce qu'ils ne vont pas nous prendre. Une maison vous a amenés ici ? Plus ou moins, il a plutôt lieu dans un marais. Voilà. je crois. Vous voyez, on vient du chemin derrière nous. Je ne sais pas si on s'en est beaucoup éloignés. Ah, vous venez de là où il y a des... Des... Des morts vivants. Des têtes aportiques. Des têtes aportiques, tout à fait. Pas du loup. Pas du loup. Je vois. Je vois. Des personnages pas très vivants qui bougent un peu bizarrement. Ah, mais ne vous inquiétez pas, nous, on est des bons vivants. D'accord. D'accord. Très bien. Bon, vous pouvez venir et profiter du feu avec nous si vous voulez. Très bien. Tant qu'on n'est pas obligé de bouffer le loup. Alors, de toute façon, il fallait que je vous prévienne, notre cuisinière ne voudra pas que vous touchiez à sa nourriture. C'est pas grave. Notre nourriture, c'est pas grave. C'est que pour la cuisinière ? Non, non, mais elle ne partage pas en dehors de la tribu. C'est raciste. Et je comprends, je fais la même chose. À quoi ? Ragoût de loup. J'allais vous proposer une recette de ragoût de loup. Très bien. Eh bien, écoutez, vous pourrez échanger avec Doromeka. Elle sera ravie de pouvoir échanger sur des recettes si vous êtes... Allez, j'avance dans la direction du feu. Je laisse papy quand tu parles parce qu'il me fatigue. j'aimerais les parler avec le chaman. Très bien, très bien. Ça marche. Vous avancez et donc la troupe de gobelins vous regarde un peu bizarre et vous voyez donc notamment pour Mayal et Eldebaf quand vous vous approchez vous reconnaissez la vieille Iyik et son fils et son petit-fils, pardon. Ils sont donc le fils de Drublik et la mère de Drublik. Ils sont au milieu de tout ça. Salut ! Moi, je me sens un peu mal mais de mémoire, je voulais qu'on les aide donc c'est plus pour Eldebaf que... Ça, c'est pas vraiment vu. Au moins, Kratel, il était d'accord avec moi à l'époque. À l'époque. Et du coup, il y a la vieille qui fait « Je vois, nous accueillons les meurtriers de mon fils ce soir. » « Meurtriers... » Moi, j'ai tué personne, madame. Vous allez bien vite en besogne, ma bonne dame. « Enfin, le meurtrier... » « On s'est fait pardonner. » « Ah bon ? » « Moi, j'étais pas pour mais je suis désolée, j'ai pas réussi à convaincre qu'on vous aide. » « Comment vous êtes fait pardonner ? » « J'espère que vous avez pu récupérer vos totems. » « On a réussi à les récupérer. » « Mais c'était pas grâce à vous. » « C'était galère. » « Oui, on les avait pas du tout aidés parce qu'il y avait une histoire avec des voleurs. » « Mais si on avait recroisé les voleurs... » « On avait fini par tuer les voleurs quand même. » « Oui, après avoir tué sa famille. » « Il y avait tout un grand grand dit que vous aviez croisé. » « C'était un autre, ouais. » « Ouais, c'était un autre. Je sais plus trop comment ça s'était fini. » « Après, on les avait payés gentiment. » « On avait laissé de l'argent, des pierres, quoi. » « Non, eux, ils nous avaient proposé de nous payer vos pierres. » « Ils vous avaient dit que les pierres, que ce que vous leur donniez, ils en avaient pas besoin parce qu'ils en avaient plein des comme ça. » « C'est ça. » « Et que ça, ça leur servait pas. » « On avait pillé le super riche de l'argent. » « Vous en aviez rien à foutre de l'argent. » « Et on en avait rien à foutre. On était sur-riches déjà. Ça n'avait aucun sens. trois pierres de plus. » « Oui, mais avec Mibi, nous, on voulait vous aider, mais les hommes n'ont pas voulu. » « Moi, j'avoue, vous ne pouvez pas se séparer. » « Alors, j'ai évolué, pour tout vous dire. C'est bien pour ça que vous voyez bien que mon marteau est rangé. Je n'ai plus... J'essaie de m'ouvrir au gneau. » « On l'a exorcisé, c'est bon. » « On parle pas d'exorciser. » « T'as le vieux qui démarre, qui fait, « Je vois que vous vous connaissez. » « Vaguement. » « On a un petit passif. » « C'est très loin. » « C'est de l'histoire ancienne. » « On a du passif-agressif entre nous. » « Oui, je vois. » « C'est eux, l'erreur. » « L'erreur ? » « Pourquoi on est l'erreur ? » « J'ai rien fait, moi. » « Oui, c'est eux. » « Oui, la regrettable erreur. » « Vous savez, dans un contexte de guerre, on fait vite des choix. » « Nous avons essayé de reproduire votre technique. Et comme vous aviez dit que c'était une erreur, on s'est dit que souvent, les humains faisaient des erreurs. » « Et donc, nous sommes allés voir les brigands pour leur dire qu'ils avaient pris notre campement par erreur. » « Ça n'a pas très bien marché, cette solution. » « Ils ont fait plein d'erreurs après. » « Il y a eu beaucoup d'erreurs après, effectivement. » « Mais nous, on ne se trompe pas. » « Nous, on est un peuple sans erreur. » « Mais bon, toujours est-il qu'on n'a pas pu récupérer notre campement parce qu'il y avait un gobelin un peu bizarre. » « Moitié loup, moitié gobelin et re-moitié loup derrière. » « Quoi ? » « Qui avait pris possession de la grotte de notre chaman. » « Ouais, ils ont l'air d'avoir vécu des aventures de fou. » « Et où est votre chaman, alors ? » « Oui, alors, notre chaman, il est là. » « Comment il s'appelle ? » « Je ne sais plus, il faut que je ressorte le scénario des gobelins pour... » « C'est un gobelin, ce n'est pas une gobelin. » « C'est un gobelin. » « Je peux dire bonjour, monsieur le chaman. » « Tu vois qu'il te met un temps à te regarder et il fait bonjour. » « Est-ce que vous vous connaissez en possession ? » « Il tend l'oreille au vieux à côté qui lui dit « Ah ! » qui est encore moins vieux. » « Oui. » « Ok. » « Vous auriez des aides, des astuces pour quelqu'un qui est possédé par un esprit ? » « Hum... » « Ça dépend quel esprit. » d'un nécromant ? » « Ah ! » « Alors, j'ai oublié le nom. » « J'ai un nom dans le scénario mais je crois que je lui avais donné un autre nom en live par rapport à ce qu'avait dit le joueur. » je n'ai plus le nom du chaman mais c'est pas grave, on va dire le chaman. » « Par un nécromant ? » « C'est ça ? » « C'est ça qu'elle a dit ? Un nécromant ? » « C'est trop bien de vieux. » « Ah ! » « Oh, bah, oui. » « On le dit dans l'oreillette. » « Bah, ça, euh... » « Oui, peut-être. » « Oui, bah, ça dépend... » « Enfin, comment il est rentré en vous ? » « Par la bouche. » « Petit souhaité, il n'y a plus trop, d'ailleurs. » « Ah oui, moi, je sais pas. » « Il ne faut pas accepter d'embrasser n'importe qui. » « Ils ont fait des bisous. » « J'ai pas fait exprès. » « Un bisou contre sa volonté. » « D'accord. » « Ouais, sans consentement. » « C'était non consenti. » « D'accord. » « Je vois. » « Hum... » « Bon. » « Eh ben... » « Moi, je sais pas si je vais pouvoir vous aider, hein. » « Et savoir déjà ce que veut le... » « Comment déjà ? » « L'esprit. » « L'esprit. » « Oui, c'est ça. » « Bah, revenir à la vie. » « Ah, c'est ça qui... » « Bah, ramenez-le à la vie. » « Ça ira bien. » « Bon, bah, voilà. » « Pourquoi t'as-tu des membres de sa famille ? » « Mais attends, mais du coup... » « Mais attends, mais ça peut peut-être être résolu très vite, cette affaire. » « Est-ce qu'il sait faire ça ? » « Est-ce que vous savez faire ça, M. Chaman ? » « Ah non. » « Ah non. » « Non, sinon, on se serait pas emmerdés à faire une cérémonie pour enterrer de rubrique. » « Hein ? » « Ah. » « Tout ça pour que l'autre branleur, là, il le réveille d'entre les morts, hein. » « Pour l'envoyer combattre les bandits. » « Tu parles d'une connerie, hein. » « Pour essayer de foutre des coups de tête, là. » « Puis porter des trucs sur sa tête qui était creuse, là. » « L'autre, il a trouvé un nom. » « T'étais portique, c'était ridicule. » « Désolé. » « Bon. » « Bah, toujours est-il que, du coup... » « Non, je sais pas. » « Voilà. » « Ok. » « Merci quand même. » « Bah, c'est toujours ça, hein. » « Vous êtes bien urbains. » « Bon, après, sinon, vous pouvez partager notre feu. » « C'est déjà... » « Par ces nuits froides, c'est déjà pas mal. » « Après, pour la faire revenir à la vie, on a tout ce qu'il faut dans le manuel, mais on voulait pas la faire revenir à la vie, à la base, on voulait juste l'extirper. » « Mais il faut qu'on parle après. » « Ah. » « Oui, mais après, comme dit Zelle Debaaf, la solution pour être débarrassée, c'est de la ramener à la vie. » « Je pense que c'est ça. » « On sait pas ce qu'on ramène à la vie, c'est ça le problème. » « Extirper... » « Si c'est une sorcière hyper puissante... » « Écoutez, écoutez le chaman. » « Bah, je sais pas. Écoutez, moi, c'est plus les esprits, la nature et choses comme ça que je connais, les nécromons. » « Non, mais je vous en veux pas. » « C'est déjà bien urbain d'avoir pris le temps de répondre. » « Magdalène, ça vous dit rien, par hasard. » « L'autre branleur, là. Est-ce que t'en sais plus, toi ? » « Alors, voyons voir. » « Alors, euh... » « Tu peux trop bien savoir. » « Oui, si, ça y est, je me rappelle. » « Alors, euh... » « Du coup, ce qu'on peut faire... » « Alors, oui, on peut... » « Euh... » « Mais pas nous. » « Et qui, alors ? » « Et comment ? » « Il va avoir le droit à un coup de marteau, lui. » « Il va falloir trouver un prêtre puissant. » « Ah, ok. » « Un prêtre de quelle prêtrise ? » « De quelle... » « Quel prôneur. » « Quel dieu. » « Vous croyez être goblin ? » « Oui, non, parce que vous créez des mots comme nous. » « J'ai un petit ascendant, quelque part. » « L'écart ! » « Ok. » « R... » « Je sais pas. » « Dieu de la mort ? » « C'est vrai, peut-être ? » « Oh, non. » « Quel patte encore. » « C'est un... » « Thanatos ou un truc du genre. » « Ah, non. » « Un thanapopraxime. » « C'est comment. » « Carouz. » « Croz. » « Croz. » « Croz. » « C'est ça. » « Croz. » « Croz. » « Comme Tom. » « Ouais. » « Un prêtre de Croz. » « Mais oui, évidemment. » « Prêtre de Croz. » « Putain. » « Tom Croz. » « Cratel. » « Je connais pas. » « C'était lui. » « Il était prêtre de Croz. » « Bah, il était... » « Non, mais enfin, comme c'était... » « En gros, il était un... » « Il était inquisiteur pour l'église de Croz. » « Mais oui, c'est ça. » « En gros, il tapait tout ce qui était à base de fantômes, c'est niette. » « Les morts vivants, c'est... » « On ne négocie pas avec les morts vivants. » « Voilà. » « C'est ce genre, ils doivent être soupiers sous terre. » « C'est dommage qu'il n'y avait pas été avec le goulin, quoi. » « C'est dommage qu'il n'y était pas avec nous aujourd'hui. » « C'est où ? » « Voilà. » « Croz. » « Croz. » « Eh si, pour les prononcésions. » « C'est pratique, ça. » « Je pense que t'as un cheveu sur la langue ou quoi. » « Bon, eh ben... » « Santa Claus, ok. » « Bon, moi, je ne fais pas trop à Miami non plus, faut pas déconner. » « Ok, bon, Santa Claus ou Miami ? » « Je pose mon barda et puis j'essaye de dormir parce que je suis un peu neuve. » « Après, pour les... » « Bon, je pense que... » « Bon, pour les malédictions, il y a la vieille Izzy qui s'y connaît bien. » « C'est qui, ça ? » « Ah. » « C'est la maman de Rublich ? » « La vieille, là-bas. » « Oui, c'est la maman de Rublich, ouais. » « C'est sparré, ça, ça. » « Elle existe en moi. » « Mais ils partent tous trop mal dans cette famille, c'est quoi ? » « La vieille, là-bas. » « Sympathique. » « Bah, au moins, un truc pour la contenir jusqu'à ce qu'on résolve. » « Je sais pas, un truc qui pourrait m'aider à pas me faire trop posséder. » « Je crois que tu la contiens bien pour l'instant. » « Je sais pas qu'elle me propose peut-être de vous tuer dans votre sommeil, tu vois, je sais pas. » « Faut être un esprit fort, quoi, c'est tout. » « Si je dis pas de bêtises, là où il y a le village Gobelin, on est en direction de pas trop loin de Terrascon. » « L'idéal, ce serait qu'après, on aille à Terrascon parce qu'il y a les églises avec un prêtre. » « Tiens, village Gobelin, eux, ils sont redescendus au sud. » « Et en fait, là, ils vous indiquent un peu où vous êtes. » « Mais en fait, la cabane vous a complètement déporté par rapport à l'endroit où vous étiez. » « Et vous êtes quasiment à la pointe la plus au sud du lac. » « Donc vous vous êtes rapprochés au Montcourt. » « Ah, on est au Montcourt. » « Et vous êtes plus du tout dans le coin où il pourrait y avoir les... » « Des prêtres, ouais. » « Ouais, mais on s'est rapprochés au final quand même de Terrascon, si on est plus au sud. » « Ouais, quand même pas loin de Terrascon, je suis d'accord. » « À Terrascon, on sait qu'il y a des grandes églises avec un peu tous les dieux. » « Ouais, mais est-ce qu'on attendait là avant d'aller au Montcourt pour son mariage ? » « Ah, bah ça, c'est à voir. » « Enfin, le mariage a lieu dans deux semaines. Vous devez y être là dans quelques jours pour reprendre les préparatifs. » « Enfin, il a même lieu un peu moins de deux semaines, d'ailleurs. » « Bah, il faut peut-être qu'on fasse, alors à ce moment-là, un tour quand même à Terrascon d'entrée de jeu. » « Et peut-être qu'il faut qu'on fasse quand même un petit tour à Terrascon rapidos. » « Ça, on... parce que... » « Après, il y a des prêtres aussi au Montcourt. » « Au Montcourt ? Ah, il n'y avait pas que Tran. » « Si, si, non, non, t'as raison. Il y avait d'autres petites chapelles, je crois. » « Il y a d'autres petites chapelles. Le principal, c'est Tran. » « Mais après, même un prêtre de Tran peut peut-être vous conseiller aussi. » « Bon, bah, on va faire ça. De toute façon, on n'a pas fait ce moment-là pour faire l'aller-retour jusqu'à Terrascon. » « Si, si, si. Bah, oui, peut-être pas. » « Attends, je regarde la description de la ville. » « Bon, bah, nous, on va manger. » « Je ne sais pas si vous avez de quoi manger de votre côté. » « Euh... bah, pas beaucoup, non, c'est vrai. » « Allez, on a ce qu'il faut. On a de la viande séchienne, on a des trucs. » « On va manger avec vous, mais sans manger votre loup. » « À la place des Huit, à la place des Huit, il y a des petits hôtels tout autour qui sont pour chacun des dieux. » « Et il y en a un, effectivement, plus grand, mais... » « Tout à fait. » « Donc, à la table... » « Vous vous installez... » « On ne trouvera pas un prêtre puissant là-bas. » « Vous vous installez pour manger, donc, avec les gobelins. » « Vous voyez que celle qui semble être la cuisinière est tout le temps avec des poils accrochés de partout. » « Qui vous regarde un peu bizarrement. » « Elle a sa fourchette et son couteau dans la main. » « En se disant qu'elle croquerait bien dedans. » « Ouais, bah vas-y, je suis possédé. » « Bon courage. » « Ça aura un drôle de goût. » « Il va falloir faire la queue, ma bonne dame. » « Ça aura un goût éthéré. » « Si tu dis ça en haute voix, t'as le chaman à côté qui fait... » « Moi, j'y connais quelque chose à être possédé. » « En ce moment, j'héberge un esprit du feu. » « Voilà. » « Et... » « Ah oui, si, j'ai un petit... » « Ils sont spectrains avec moi. » « Ça s'appelle la folie. » « Non. » « C'est pas la possession. » « Non, non. » « Ça s'appelle Kipik. » « Ah oui. » « J'avais un ami imaginaire. » « Non. » « Non. » « Je peux faire un test des connaissances de la religion pour voir si c'est possible ce qu'il raconte ou pas ? » « Vas-y, vas-y, tu peux. » « Et risque pas d'attraper votre malédiction en vous croquant si vous êtes vivante. » « C'est dans nos traditions. » « 14. » « Oui, c'est possible d'être possédé par des esprits et d'être le seul à les voir. » « D'accord. » « Épais. » « De quoi, vous voulez me manger vivante ? » « J'ai pas compris. » « Non, si je suis morte, c'est bon. » « Non. » « Alors, si vous êtes morte, il faut d'abord qu'on fasse une prière à Absatou pour pouvoir vous manger sans bouffer l'âme. » « D'accord. » « C'est très détaillé. » « Et bon, c'est... » « Est-ce que je peux lui poser une question ? » « Peut-être que lui, il sait... » « Si je meurs... » « Oui ? » « Est-ce que l'esprit qui m'a possédé disparaît ou reste ? » « Euh... » « Alors, vous êtes une encre pour lui sur cette terre. » « Du coup, si vous disparaissez, il repart vers les enfers. » « Ah ! » « Donc on peut essayer de me tuer et de me res juste après. » « Et ça fait que l'autre, il s'en va. » « Ah, bah c'est pas mal, ça. C'est un plan, déjà. » « Donc ton plan, c'est... » « Oui, mais dans ton plan, il faut te tuer. » « C'est quand même un plan assez risqué. » « Faut pas se foirer sur la résurrection. » « Dans tous les cas, il faut quand même un cristal et un truc de quelqu'un pour soit l'extirper, soit me faire vivre parce que je suis morte. » « Il se tende vers toi, il sort un espèce de petit coup de taureauier et il fait... » « Ouh, les gars ! » « Non, parce qu'on n'a pas le cristal pour me ramener à la vie. » « Donc pas tout de suite, c'est gentil de proposer. » « Ah, d'accord. Mais si. » « Non, mais on n'a pas le prêtre qui saurait mettre tout ça ensemble pour... » « Surtout ça. » « C'est les coups de temps, celui qui est capable de rassembler les bouts, tu sais. » « Il nous manque le chef d'orchestre. » « Bon, vous passez la soirée avec les gobelins. » « Vous abordez à un moment donné la malédiction potentiellement que Yig vous a lancée la dernière fois. » « Une bonne malédiction. » « Et au cours d'échange, si vous lui avez demandé si elle pouvait retirer la malédiction... » « Oui. » « Elle refuse. » « Je sais même plus trop c'était quoi. Qu'est-ce que ça nous fait, ce machin ? » « On ne sait pas encore. » « On ne sait pas, en fait. » « En l'instant, tu ne l'as pas révélé, mais tu ne sais pas. » « Ça va tomber dessus. » « C'était qu'elle de baffe, du coup, ou c'était tout le groupe ? » « Je pense que... » « C'était tout le groupe, donc toi et elle de baffe inclus. » « Enfin, toi incluse avec elle de baffe. » « Elle a levé pour moi, au moins. » « Moi, je ne l'ai pas tué, votre fils. » « Attendez, je vais revérifier ce que j'ai proposé dans les votes du tchat. » « Oh, le quatrième mur qui s'écroule ! » « Arrêtez. » « Oui. » « Ok. » « Je vous le retire, mis le cadeau. » « J'ai... » « Mais... » « Eh, Maya, c'est la seule à ne pas être ni maudite, ni possédée dans le groupe. » « On a tous quelque chose de spécial. » « Mais qu'est-ce que j'ai... » « Et lui ? » « Il le garde. » « Euh... » « Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous lui retiriez ? » « Je suis plus fort que les valédictions. » « Ramène mon fils en lui ! » « Il faudrait quoi ? » « Ramène mon fils en lui. » « Vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà ramené ? » « Mais oui, il me semble que c'était une mauvaise idée, je ne sais pas quoi. » « Ben non, il est remeur, mais il était déjà... » « Enfin, il était mort, mais vivant en même temps. » « Enfin, c'est compliqué. » « Mais là, s'il est remeur, on ne peut pas le ramener revivant. » « Je ne sais pas combien de fois on peut jouer avec ça. » « À mon avis, il n'est plus récupérable. » « Je ne sais pas. » « J'en sais rien. » « Soit vous me ramenez mon fils, soit vous me trouvez un nouvel endroit où vivre. » « On ne va pas tout mettre dans ce village. » « Ça serait pas la même culture, ça ne matchera pas. » « Je ne sais pas si ça matchera. » « Ils vont manger les autres habitants. » « Après, ils peuvent faire un village à côté. » « C'est un genre de conglomérat, je ne sais pas quoi. » « Je ne sais pas ce que je dis. » « Bon, on verra. » « Si cette malédiction est... » « C'est un peu flou dans ma tête. » « Ce que tu dis est très approximatif, je crois. » « C'est très approximatif, comme mon image. » « Mais bon, je ne sais pas. » « Là, vous êtes dans le coin. » « Vous êtes nomade. » « Qu'est-ce que vous faites, en fait, exactement ? » « Vous voyagez ? » « Ils sont quand même mes voisins, là. » « Alors, on a construit une cabane de fortune pour dormir dedans. » « Et puis sinon, on aimerait bien retrouver un vrai village. » « On cherche un endroit plus adéquat, moins marécageux. » « Ouais, c'est sûr. » « Après, je ne sais pas si on a vraiment... » « Enfin, ils commencent à être nombreux, quoi, là-bas. » « Donc, je me dis, c'est peut-être eux qui doivent voter. » « Nous, on leur impose un peu à chaque fois des nouveaux gus. » « Mais bon, au bout d'un moment, ils vont peut-être en avoir marre. » « Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait les envoyer... » « Vous êtes gentils, mais vous ne vous levez pas là. » « Donc, arrêtez de nous envoyer des gens, quoi. » « Sinon, on peut leur prêter l'ancien village alphelin, puisqu'il n'y a plus d'alfelin, là, du coup. » « Ah, bah oui. » « Ouais, il y aura quand même des maisons. » « C'était pas un peu marécageux ? » « Non, je ne sais plus. » « Non, c'était pas marécageux. » « Mais par contre, il y a des arbres dans les maisons, quoi. » « C'est surtout que ça fait très loin. » « C'est surtout que ça fait très loin. » « Ah. » « Ouais, mais c'est un village, quand même. » « Très loin, quoi, genre, il y a 10 jours de marche ? » « Un peu loin. » « Pour les vieux, c'est sûr, c'est un peu loin. » « À pattes de gobelins, sans omelette pour les porter... » « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Ça fait plus. » « Ça va être un poil plus long. » « Ou alors, on peut leur indiquer la direction, et après, ils y vont un peu comme ça. » « Ils vont bien trouver un village sur la route. » « Genre même s'ils mettent un an pour remonter jusque là-bas à leur rythme. » « Ils ont au moins un point d'intérêt vers lequel converger. » « Bref, vous discutez de tout ça pendant la nuit. » « Enfin, pendant la soirée. » « Moi, je leur évoque l'ancien village Alphelin, quand même. » « Tu leur évoques ça, ok. » « Je leur dis, voilà, c'est par là. » « Vous prenez, vous prenez pas, c'est cadeau. » « Ils te disent qu'en fait, ce qui leur fait peur, c'est que ça les fait se rapprocher de leur ancien village et du gobelin qui... » « Le gobelin loup. » « Le gobelin loup, ouais. » « De toute façon, la quête annexes aussi. » « Mais pourquoi pas ? » « Vous avez fait que dropper des quêtes annexes aujourd'hui en soi. » « Je crois aussi. » « La première, merci, bonjour. » « Le nouveau point d'intérêt qui a apparu sur la carte. » « Eh bien, quoi vous dire ? Je ne sais pas. » « On ne peut pas leur dire, on va aller buter le gobelin loup parce que ce n'est pas du tout sur notre route. » « On peut leur dire, mais on vient dans trois mois. » « On backtrack. » « Installez-vous là, vu que ça a l'air d'être assez tranquille. » « Je ne sais pas trop encore. » « On va en discuter. » « Je pense que la prochaine fois qu'on passe au village, peut-être leur proposer. » « Je me dis, on ne peut pas leur imposer à chaque fois des nouveaux gens. » « Surtout qu'ils sont tous quand même de cultures très différentes. » « Je ne sais pas si ça ne va pas clasher. » « De toute façon, on ne va ni repasser au village maintenant, ni remonter au nord. » « Non, bien sûr. » « On va faire ton mariage et puis ensuite, on voit si on peut s'occuper de leur gobelin loup. » « Comme ça, ils retrouvent leur ancien village. » « Et puis sinon, c'est peut-être la meilleure chose. » « Ça peut être pas mal. » « Ça n'a pas besoin de chercher un village. » « Bon, on se le note. » « On se le note. » « Je l'ai rendu. » « Je ne les vois pas les mettre dans notre village. » « Moi non plus. » « Ils vont manger déjà en plus. » « Surtout s'ils bouffent tout ce qui passe dans la nature, dans la forêt. » « Je pense qu'ils vont au final pas trop s'en prendre. » « Je ne sais pas. » « Ils ont plus végétarien dans le village. » « Je ne sais pas trop. » « On va voir ce qu'on peut faire. » « Ouais, c'est ça. » « Bon, très bien. » « Bon courage à vous. » « Merci pour l'accueil. » « On reste en contact. » « Et merci pour le rapport. » « Il y a Togra et ses potes. » « Ils ont réussi à buter le Drake. » « Ils peuvent peut-être aller tuer le gobelin loup. » « Non mais ils lui ont fait envoyer un cuicui. » « 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 Je connais pas le nom de ces petits oiseaux bleus. » « Alors on avait donné un nom la dernière fois. » « Je me souviens un cuicui. » « Je me souviens un cuicui. » « Ce sera un cuicui. » « Si Togra se sont explorateurs, on peut aller taper. » « Bon, la nuit se passe. » « On dort plus ou moins bien, j'imagine. » « Je laisse, tiens, cette fois-ci à Mayal le soin d'écrire comment se passe la soirée avec les gobelins. » « Parce que du coup, c'est elle qui les connaît un peu le mieux, je dirais. » « Je me souviens plus de leur nom. » « À part Dromeka Prespuré, je me souviens d'elle. » « D'accord. » « Dromeka, Maïstique. » « Dricolitrique et Sawina pour celui que vous appelez Mireille, » « qui est le plus simple à dire. » « Et Kartak pour celui que le chaman appelle le branleur et celui qui voit des esprits. » « Ils sont typiques. » « C'est ça. » « En vrai, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait se passer. » « Nous, on se met un peu à l'écart, je pense, puisqu'on n'a pas le droit de toucher au loup. » « Sinon, Dromeka nous montre un peu les crocs. » « Elle nous montre gentiment sa poêle en mode, vous prendrez la poêle plutôt que le loup si vous vous approchez. » « On essaye de glaner un petit peu plus d'infos auprès du chaman sur la possession et de son kartak. » « Qui lui dit en connaître un petit peu plus après la résurrection de Dromek. » « Mais bon, ça ne nous aide pas beaucoup pour notre problème. » « En plus, on a lu que plus la créature est morte depuis longtemps, plus c'est galère de la ramener. » « Oui, c'est pas faux. » « Ça commence à remonter pour Drublick. » « Effectivement, ça va être compliqué. » « Et ça ne nous aide pas non plus pour le problème de Aude. » « Si, parce que l'encre avait fait en sorte que l'âme était facilement disponible pour être ramenée à la vie. » « Et le fait que là, elle est en Aude fait qu'elle est aussi facilement rappelable à la vie. » « Oui, parce que là, en fait, elle n'est pas partie aux enfers. » « Oui, c'est ça. » « Le truc, c'est quand c'est partie aux enfers depuis longtemps, c'est compliqué de l'érable. » « Mais comme elle n'est pas partie aux enfers, elle est juste à côté. » « C'est ça. » « C'est easy-beasy si tu as ce qu'il faut pour le faire. » « On peut déjà commencer, nous, de notre côté, pendant qu'on fait notre repas, à en apprendre un petit peu plus dans le livre de la nécromancie sur le rituel qu'il faut pratiquer. » « Je pense que je vais bien le bontiner, je vais bien le foncer ce livre. » « Parce qu'une fois qu'on aura un prêtre, il faudra sûrement lui expliquer parce qu'il ne doit pas faire ça tous les jours. » « Je vais faire un diplôme universitaire de nécromancie tellement je vais en avoir appris avec le bouquin. » « Je ne sais pas trop, c'est bon. » « Et se renseigner aussi sur les noms et les manières qu'ont eu les autres. » « Sur les manières qu'ont utilisé aussi les autres qui ont déjà réussi à avoir la vie éternelle. » « Le TP est mort, voilà pourquoi ce n'est pas si grave. » « Ça se trouve, il y a même des prêtres de Kroos qui ont la vie éternelle déjà. » « Comment le ramener ? » « Je ne sais pas exactement. » « Ok. » « Tiens, si tu as le temps, est-ce que tu ne rejeterais pas un petit coup d'œil au Pierre-Youn ? » « On va juste regarder un petit peu ce que c'est. » « Alors malheureusement, il va falloir qu'elle passe à un nouveau niveau pour pouvoir l'analyser de nouveau. » « Ah, c'est comme ça, c'est vrai. » « Ou qu'elle l'amène à une personne qui s'y connaît. » « Au moment où c'est pareil. » « C'est ça. » « C'est vrai, c'est pas une histoire de temps. » « Bref, la nuit passe, vous avez donc... » « Hop, ça c'était accompli, se sortir de cette situation comme objectif. » « La nuit passe, vous avez passé la nuit avec les gobelins. » « Le lendemain, vous repartez et vous constatez qu'effectivement, en fait, pendant la nuit et l'heure où la maison s'est déplacée, où elle vous a emmené avec elle, elle semble avoir quand même parcouru une très longue distance parce que vous apercevez au matin que, eh bien, la montagne est vraiment juste à côté de vous et que vous êtes au pied des montagnes mais côté forêt. » « Ok, ok. Bon, bah, il faut... » « Ah, mais on pourrait même demander à une délégation de nains d'aller combattre le... » « Le... quoi ? » « Le gobelin-loup, là. » « Pour qu'ils retrouvent leur village. » « Mais tu vas demander à des nains d'aider des gobelins, il n'y a pas une erreur. » « Justement, l'objectif derrière tout ça, ce serait de lever la malédiction sur leur futur roi, quand même. » « Décision en tant que roi sous la montagne. » « Aider ces gobelins. » « Le meilleur moyen pour qu'il soit... » « Destitution. » « C'est qu'il a eu lui-même le buter, là, au moins, il méritera d'avoir une... » « Je pense qu'il ne faut pas que j'ébrouille trop cette affaire, très honnêtement, pour ma street cred. » « J'avoue que là, pour ta crédibilité, le mec, il a été maudit par des gobelins. » « Pais la sérieusité du truc. » « C'est pas ouf, ouf. » « Il vaut mieux garder ça secret, ouais. » « Faudrait mieux que je m'en sorte, mais par moi-même, finalement. » « De toute façon, tu mériteras la levée de malédiction en butant toi-même le truc et alors en filant le village. » « Je pense qu'il y a une histoire un peu de karma, là-dessus, aussi. » « La mamie, elle va dire, mais lol, c'est pas toi qui l'as fait. Casse-toi. » « Je lève pas la malédiction. » « C'est totalement ce qu'elle pourrait faire. » « Pour l'instant, elle m'importune pas trop, cette malédiction. » « Elle sait pas ce que c'est. » « Pour l'instant, non, elle t'a pas embêtée, c'est sûr. » « Mais bon, jusqu'au jour où... » « Pour l'instant, moi non plus, je ne sais pas ce qu'elle fait, puisque ça dépendra du vote du chat. » « En tout cas, t'es pas possédée, toi, déjà, c'est pas mal. » « Ouais, j'imagine. » « Pour l'instant, ça va, ça te fait pas trop de trucs, toi. » « J'attends le coup. » « D'ailleurs, oui, on a parlé pendant la nuit, effectivement. » « Désolée. » « Voilà, c'est sûr. » « Donc, pendant la nuit, je... » « Comme on a, mais plus au repos. » « J'ai juste sorti un couteau et j'ai essayé d'égorger elle de bœuf, c'est tout. » « Non, non, du tout. » « Tu vas être maudit par la vieille aussi. » « Pendant la nuit, tu as une... Tu t'es réveillée, enfin, tu as rêvé d'un endroit entièrement blanc, sans aucun mur, sans aucune... Une continuité infinie de blanc. » « Hum-hum. » « Et à côté de la quai, enfin, à côté de toi, tu avais donc cette jeune femme aux cheveux châtains. » « Magdalena. » « Magdalène, pardon. » « Qui s'adresse à toi en te disant, mon aimé, nous voici réunis désormais. » « Nous sommes liés. » « Et il t'appartient désormais de tout faire pour me ramener à la vie. » « Il faut pour cela trouver une personne capable de lancer un sort de résurrection. » « Vous avez déjà pris le diamant. » « Vous avez mes cheveux. » « Vous avez donc tout ce qu'il faut pour permettre aux prêtres de me ramener à la vie. » « Ceci fait, déjà, tu seras débarrassé de moi. » « Et si vous faites cela pour moi, vous octroirez l'aide d'une allée puissante. » « J'aurai une dette envers vous, et je pense que nous pourrons faire affaire. » « Dis oui. » « Je ne dis rien du tout. Je n'ai pas du tout confiance dans les gens qui me possèdent malgré moi. » « J'accorde pas facilement ma confiance. » « Elle s'approche de toi et elle te caresse légèrement la joue et joue un petit peu avec tes mèches de cheveux. » « Et elle te dit... » « Ah, vous êtes encore timide. » « Vous apprendrez à me connaître et... » « Je vois que... » « Vous n'êtes pas tout à fait ce que vous laissez apparaître être. » « Fascinante. Vous êtes fascinante. » « Et le rêve s'achève. » Rêve, rêve. C'est un songe. Ce n'est pas un... » « Un songe, si tu veux. » « Si tu étais agréable, si tu étais un rêve... » « On va pouvoir s'arrêter là. » « Oh my God ! » « Le cliffhanger ! » « Donc, on se retrouvera la prochaine fois pour pouvoir démêler tout ceci. » « Arriver à la montagne. » « Enfin... » « J'ai plein de questions. » « Et puis, potentiellement exorciser peut-être Aude. » « Qui sait ? » « Pas la prochaine épisode. » « Je n'ai pas la prochaine épisode, j'imagine. » « Pas peut-être. » « Pas directement, en tout cas. » « Bah oui, voilà. » « On va avancer petit à petit. » « Il faut trouver le bon prêtre. » « C'est comme les promeliers. » « Ça va avancer. » « Ça va avancer. » « Je souhaite à nouveau remercier tous ceux qui nous soutiennent pour ces épisodes. » « À savoir vous, les viewers. » « Merci de nous regarder déjà, de nous supporter. » « Merci pour tous les follows et les abonnements qu'on peut avoir. » « Merci pour ceux qui nous soutiendront sur Patreon. » « C'est une aide énorme pour nous. » « Et puis, merci beaucoup encore une fois pour ceux qui follow la chaîne. » « Merci de nous avoir suivis dans ces aventures. » « Et merci de liker, partager et vous abonner à la chaîne YouTube. » « C'est toujours très important. » « C'est un soutien énorme pour nous. » « Et d'ici là, prenez soin de vous. » « Amusez-vous. » « Mais n'oubliez pas les dessons jetés. » « Je vous remercie d'avoir suivi encore une fois cette session et ces épisodes. » « On me fait des gros bisous. » « À très bientôt. » « Ciao, ciao. » « Bye bye. » Sous-titrage Société Radio-Canada